A toutes et à tous, bravo pour l'organisation de cette réunion, bravo pour votre mobilisation. Il me semblait important d'être avec vous ce soir, parce que contrairement à ce qui a été dit dans un compte-rendu, il me semble important que des élus soient là aussi aux réunions citoyennes, et d'ailleurs je crois que je ne suis pas tout à fait le seul dans cette salle. Avant toute chose, je tiens quand même à dire que je soutiens la transition écologique, que le gouvernement et cette majorité essaient d'y travailler, d'ailleurs ça fait plutôt l'actualité en ce moment, et que j'essaie de m'éviter en faveur d'un mix énergétique avec de l'énergie renouvelable, l'éolien, le solaire et la méthanisation. Pour autant, pas n'importe où, n'importe comment. Je suis élu depuis 17 mois sur la circonscription. Ce projet, j'ai été sollicité par plusieurs parties, notamment Engie, quelques semaines après tout juste mon élection, pour que je me positionne par rapport à ce projet, et j'avais préféré dire d'emblée que je voulais parler à tout le monde, à toutes les parties, avant de prendre position. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu des riverains, j'ai vu le collectif, et je veux vraiment saluer le travail que vous menez. J'en avais parlé avant qu'ils partent au préfet de Gannes, qui avait été absolument... qui vous couvrait de l'ouange par rapport au travail que vous aviez pu mener, toujours avec une présentation d'ailleurs assez objective. J'ai vu aussi des élus de la commune, des élus du Grand Angoulême, les entrepreneurs de la zone, les agriculteurs, bref, je crois que j'ai fait à peu près le tour, et ça m'a permis de forger ma conviction. Et ma conviction, c'est qu'à l'heure actuelle, le projet n'apporte aucune garantie en ce qui concerne la qualité de vie des habitants de la zone, la garantie de l'activité économique de la zone eur-atlantique, qui est quand même assez importante localement, et tout simplement la garantie d'acceptabilité du projet. Mais ça, je crois que vous en avez fait la parfaite démonstration. Beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer émettent des réserves, mais après c'est la charante, tout le monde est réservé, personne ne dit vraiment sa position. Alors évidemment, le Cécoa donne sa position, mais après, il faut que tous les acteurs s'expriment, c'est pas toujours le cas. Moi j'ai décidé de m'exprimer aujourd'hui en soutien à votre action, parce que je considère que, aussi bien sur le plan humain que sur le plan économique, que sur le plan environnemental, que sur le plan agro-alimentaire aussi, il n'y a aucun bénéfice à tirer du projet. Et donc moi j'appelle les élus communautaires à revoir leur cobi, pour peut-être faire ça autrement, ailleurs, en tout cas à réévaluer l'ensemble du projet qui me semble aujourd'hui déraisonnable. Voilà. J'avais prévenu le maire de Fleck que je viendrai ce soir et que je tiendrai cette position. J'en avais déjà parlé avec quelques vice-présidents du Grand Angoulême, et c'est une position que j'aurai l'occasion d'exprimer ce soir avec vous, mais en d'autres lieux et avec les différents acteurs. J'avais déjà émis mes doutes auprès d'ENGIE, la dernière fois que je les ai vus, et je continuerai à porter cette parole et à soutenir votre action. Bravo. Et on est fermé. Merci. 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 Merci.